Musique Les aménagements qu'on a mis en place, c'est surtout les jardins de puits. On a commencé dans les années autour de 2015, je crois. On s'est rendu compte qu'on avait vraiment un apport de sédiments important qui arrivait lors des eaux de ruissellement. Quand l'OBVMR nous a approchés, il a approché des gens du village, de la municipalité. On nous a proposé des petits aménagements, des jardins de pluie. Certains citoyens qui avaient été ciblés ont travaillé, ont mis en place une petite infrastructure avec du gravier, etc. Et nous, à la municipalité, c'est la même chose. On avait quelques petits aménagements. On avait aussi des endroits où on mettait des espèces de potes de rétention de sédiments. Le but de ça, c'est évidemment d'avoir un apport moins élevé de sédiments qui arrivent trop rapidement à la rivière. En tant qu'élu, moi, je trouve extrêmement important de travailler à la pérennité de nos ressources. On a la chance de vivre à la confluence de deux belles rivières, des rivières à saumon. On voit vraiment des changements importants avec les changements climatiques. Nos rivières changent. Les fosses à saumon se colmatent de plus en plus. Pour les générations futures, c'était incontournable pour moi de travailler dans ce sens-là, de travailler en collaboration avec les projets que l'OBVMR nous apportait. Les travailleurs municipaux, c'est eux qui connaissent très bien le travail sur le terrain, qui connaissent très bien aussi les endroits qui sont les plus problématiques. Donc, c'est intéressant d'avoir un travail de collaboration avec nos employés. Ils sont toujours prêts à aider aussi et à collaborer. Les changements observés, présentement, on fait des petits travaux dans le but de voir dans le futur des changements. Actuellement, c'est sûr qu'on ne voit pas immédiatement après une grosse pluie diluvienne, qu'il y a un énorme changement. Ce qu'on souhaite vraiment, c'est qu'au fur et à mesure qu'on va apporter ces petits changements-là, qu'on va mettre des infrastructures, c'est d'observer. Puis c'est l'ensemble. C'est tout seul. On n'est pas très fort. Mais si on travaille tous ensemble, je pense qu'on peut changer beaucoup de choses. Le meilleur conseil que je peux donner à des municipalités qui veulent mettre des mesures de l'avant dans la gestion des eaux de puits ou dans toutes sortes de gestions, c'est d'être accompagnés. C'est d'avoir de l'accompagnement des professionnels. Comme nous, on travaille en étroite collaboration avec l'OBVMR. C'est très important parce qu'on n'a pas de connaissances dans ce domaine-là particulier, des connaissances professionnelles. C'est évident qu'on a des périodes avec des changements climatiques. Juste ici, au printemps, les débats sont beaucoup plus complexes qu'on avait avant, dans les années. On a également, aussi avec nos changements climatiques, on connaît des périodes d'étillage beaucoup plus précoces qu'avant. Donc, ça nous prend des professionnels, des gens qui sont acquéris, qui connaissent la science, puis sont capables de nous aider aussi, puis collaborer avec nous. C'est tellement important. Le développement durable, ce n'est pas une notion qu'on peut négliger. C'est vraiment, on l'observe de plus en plus. Juste cette semaine, on a vu des températures d'autus de 135 degrés. On a des périodes de sécheresse, on a des périodes de pluie diluvienne. Il faut vraiment travailler tout le monde en collaboration pour assurer à nos générations futures de pouvoir profiter de ce bel environnement-là qu'on a ici, dans notre région. La tâture est tellement importante, il faut savoir en profiter.